Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu oses vivre ta vie un peu plus chaque jour ! Ouais ! Ok, aujourd'hui j'ai envie de te dire que je ne sais pas si tu fais partie de ces personnes, moi ça a été mon cas, qui veulent soigner leurs blessures. Tu sais, je me rends compte, là c'est assez récent, que pendant longtemps j'ai essayé de soigner des blessures, des blessures, on dit des blessures d'âme, des blessures de l'enfance, des choses comme ça qu'on vit quand on est jeune ou même un peu avant. Et donc j'ai essayé de soigner ça, je travaillais là-dessus de plein de façons différentes. La méditation, l'écriture, de plein de manières différentes. Et en fait, j'ai pris conscience que... Ça paraît con, maintenant que j'ai pris conscience de ça, je lui dis c'est dingue quand même, tellement c'est évident. Qu'en fait, tout ça, ça fait partie de soi. C'est juste de l'expérience de vie. Si on prend du recul, je suis en train de relire là un bouquin en fait. Je suis en train de relire un bouquin qui s'appelle « Le pouvoir du pardon radical ». J'ai fait une vidéo là-dessus où je présente le livre. C'est dans la playlist « Le coin des lecteurs ». Ok ? Tu vas voir dans les playlists, il y a « Le coin des lecteurs » et là je te présente des bouquins. C'est vrai que ça fait un moment, d'ailleurs, je n'ai pas fait de vidéo sur un bouquin. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. En tout cas, je suis en train de relire ce livre « Le pouvoir du pardon radical ». Et c'est génial, c'est un super bouquin. Et ça m'a amené à me rendre compte que finalement, pendant des années, j'ai essayé de soigner, de penser comme ça, des blessures liées au rejet, à l'humiliation que j'avais quand j'étais gamin. Et puis en fait, par d'autres expériences, j'ai appris que c'était même avant, antérieur, encore à ça. C'est un bagage que je traîne, quoi. Et en fait, je me rends compte que tout ça, c'est juste des outils. C'est juste des choses qui me permettent de vivre avec plus d'intensité certaines émotions pour mettre justement l'accent sur l'importance d'être moi. L'importance de cultiver mon individualité, de développer mon individualité, de vivre l'humain que je suis. En fait, c'est juste ça. Ce sont juste des outils qui permettent justement de mieux arpenter mon chemin. Mais pendant longtemps, je me suis pris la tête à, et c'est le cas, je me suis pris la tête à soigner des blessures. À des périodes, je croyais que c'était bon, que j'avais réglé, prise de conscience, illumination, machin. Bim, et puis hop, je passe à autre chose, il y a des portes qui s'ouvrent, etc. Et puis un jour dans ma vie, se représente, bim, encore une situation où est-ce que je me retrouve le nez face à cette souffrance, face à cette blessure. Merde, mais je croyais l'avoir réglé ce truc-là, tu vois. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est juste une question d'accueillir les choses. C'est tout. La vie est d'une telle simplicité, je le sais pourtant depuis longtemps, mais je me rends compte que je me compliquais encore pour certaines choses. Et donc, de prendre conscience de ça, ça me permet maintenant de me mettre en position d'accueil et de me dire, en fait, j'accueille simplement les choses comme elles se présentent. D'ailleurs, je le sens en moi. Je me sens beaucoup plus présent, beaucoup plus ancré dans mon être. C'est incroyable. Et ça fait un bien fou. Et ça change, ça ouvre d'autres possibles, en fait. Parce que ce que je voyais comme un problème, ce que je voyais comme une difficulté, bien finalement, c'est un outil. C'est un avantage. C'est une qualité. J'ai gaffe où je marche. C'est donc une qualité. Et c'est génial de voir les choses sous ces tendres-là. Parce que naturellement, je me pardonne. Naturellement, j'accepte les choses encore plus comme elles sont. Et à chaque moment que je vis, quand je ressens, du coup, un doute, une culpabilité, un rejet, une humiliation, ce sentiment d'humiliation, qui me renvoie comme ça à l'enfant, qui me renvoie à plein de choses, bien finalement, quand je vis ça maintenant, c'est juste un cadeau. Je le prends juste comme un cadeau. Voilà. En l'acceptant complètement. Ok, c'est vrai, je suis ça aussi. J'ai le droit. J'ai le droit de douter. J'ai le droit de culpabiliser par moments. J'ai le droit d'être en colère parfois. J'ai le droit de tout ça. Pourquoi est-ce que je me bloquerais à vivre ces expériences-là spécifiques ? Parce que j'y mets le mot négatif. Mais qu'est-ce que ça veut dire négatif ? Ça veut dire quoi positif ? On est dans un monde de dualité. Ok. Effectivement. Ou est-ce qu'il y a le jour et la nuit et l'un n'existe pas sans l'autre ? Sinon, on n'a pas conscience de l'un ou de l'autre. Mais c'est juste une question de conscience des choses. Il y a un truc qui passe là. Ok. Alors c'était un gros avion de l'armée. Les Transam là. Merde, il y en a un autre. On a cru que tu aurais pu le voir, mais non. Bon. En direct live de la forêt d'Orléans, les avions de la base de Brissi passent au-dessus de la forêt. Voilà. Bon. Donc l'idée, c'est ça. C'est d'arriver à accepter, finalement, que je ressens ce que je ressens. Et c'est ce que je veux te passer comme message aujourd'hui. C'est tout ce que tu vis comme émotion, qu'on y colle l'étiquette négatif, positif, ça reste des choses que tu vis. Et je crois, je suis même convaincu que de par l'expérience que j'en fais, que d'accepter ces émotions, quelles qu'elles soient, peu importe comment est-ce qu'elles se présentent, d'accepter pleinement et d'accueillir pleinement cette émotion, en fait, l'énergie circule. Tout simplement. Il n'y a pas de blocage en me disant « Merde, je vis ce truc-là, c'est désagréable, loulala, et puis pourquoi est-ce que je le vis encore ? » Et du coup, je le bloque. Tu vois ? Je bloque l'énergie et je suis là à me dire « Ah, mais pourquoi ceci ? Mais je croyais que j'avais réglé ça, mais nanani, nanana, et puis je tourne en rond dans ma bulle. » Mais en fait, en me disant « Ah, je dois découvrir des choses, je dois comprendre, conscience de choses, etc. » Patati, patata. Mais en fait, pas du tout. La chose qui est à prendre conscience, à mettre en lumière, c'est le fait que je suis juste un tube d'énergie et je vis des expériences. Donc, il y a des énergies qui passent. Des fois, je ne les sens pas, puis des fois, je les sens un peu plus. Voilà. Et ça fait partie de moi. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Donc, ça veut dire que chaque pas que je fais dans ma vie me rapproche un peu plus de moi, m'apporte plus de lumière encore. Voilà. Bon, associé à ça, il y a d'autres trucs. La méditation, le sport. Voilà. C'est des choses qui, pour moi, en tout cas, fonctionnent très bien, m'apportent un vrai plus. OK ? Pour apprécier plus encore cette présence, prendre conscience de tout ça. Mais bon. Voilà. C'est le message du jour. Accueille. Plutôt que de bloquer les choses, à dire « Mais pourquoi je vis ici ? Pourquoi je vis ça ? » Apprends peut-être à te focaliser sur ça autrement. En disant « OK, c'est ce que je vis après tout. Et ça fait partie de moi. Alors tout va bien. Je suis OK avec ça. Je suis OK avec ça. Et ça va. Puis tu peux respirer. Tranquille. Tout relaxer. Et puis « Ouais, c'est cool. » Tout va bien, en fait. Si je me reprends au moment présent, tout va très bien, en fait. Tout est parfait. Pour reprendre les mots de Céline Rouge, c'est ni bon ni mauvais. C'est juste comme il faut. C'est tellement juste. Voilà. Bon. J'ai fait le tour. Je t'ai fait encore une longue vidéo, là. 10 minutes. Merci de l'avoir regardée au bout. D'accord ? J'espère qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura apporté des trucs. OK ? Si tu as des commentaires à faire, vas-y. Si tu veux, il y a le site internet. OK ? Tu cliques dans la description de la vidéo. Si tu es sur smartphone, il y a la petite flèche, là, en bas à droite, qui permet de, quand tu cliques dessus, tu accèdes au descriptif. Il y a les liens pour aller sur le site. Il y a les liens pour faire un don pour les artisans du bonheur, tiens, si tu veux. Il y a aussi les liens pour les formations, les accompagnements individuels, le channeling, qui est nouveau. OK ? Je t'ai fait une vidéo avant, pour ça. Et puis, voilà. Voilà. Je t'invite comme table, bien sûr, à liker, commenter, ça, je te l'ai déjà dit, partager à max cette vidéo. Merci infiniment. Et puis, à t'abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu seras au courant des nouvelles vidéos. OK ? Bon. Allez, prends soin de toi, pour de vrai. D'accord ? La lumière, elle est en toi. Tout est en toi. Et l'idée, c'est ça. C'est d'accepter ce que tu es et de t'ouvrir à ça et d'accueillir. D'être juste dans l'accueil, comme ça. OK ? Voilà. Respire la vie. Respire-toi. T'es extraordinaire. Bon. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada